Il s'agit d'une occupation médiévale, et cette occupation se caractérise par des structures en surface, d'habitat, et surtout en souterrain, sous la terre, un souterrain refuge, et on a la chance d'avoir pu le fouiller dans son intégralité. Le service régional de l'archéologie a prescrit que l'exploration archéologique devait se passer en trois phases. La première phase, c'est une exploration souterraine, développant des techniques de spéléologie, pour observer le souterrain tel qu'il est conservé, tel qu'il est accessible immédiatement. La seconde phase, c'était l'emploi de peines mécaniques pour décaper la surface, pour pouvoir fouiller les structures d'habitat à la surface. Et enfin, la troisième phase, c'est l'ouverture par le dessus du souterrain, pour pouvoir vider complètement les salles et avoir une exploration la plus complète possible du souterrain. Alors, ça, c'est une des salles du souterrain. Dans cette salle, sont ménagées deux petits trous, les percées de visée, qui protègent l'entrée principale du souterrain. On est ici dans les deux plus grandes salles du souterrain. Celle-ci a une taille de à peu près 3 mètres sur 3. Mais ces deux salles ont quelque chose d'assez particulier, parce qu'en fait, quand on les a trouvées, elles étaient déjà complètement effondrées. On n'avait pas du tout le toit. Quand on a terrassé, vidé le remplissage de ces deux salles, en plus, on a eu la surprise d'observer qu'il y avait un déficit de matière. C'est-à-dire qu'il manquait, en fait, les blocs d'effondrement de ces galeries. Donc, la première hypothèse qui nous est venue, c'est qu'il y a peut-être des salles à ciel ouvert. Ça n'a absolument aucun sens dans le cadre d'un souterrain refuge. Donc, manifestement, puis après, avec une lecture attentive des remplissages, on s'est aperçu qu'il y a eu des recreusements pour récupérer ces blocs. On peut dater, effectivement, l'abandon du souterrain et son comblement, ce qui est assez particulier du reste, son comblement intentionnel de cette période-là, de fin 14e, début 15e. Maintenant, l'origine du site, ses premières installations, ça, c'est l'analyse qui va nous permettre de le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada